Dans l'examen de l'éducation, l'éducation d'ébéné de l'éducation, 2017, nous avons une relation à l'éducation du chapitre de l'éducation. Le chapitre de l'éducation, je ne sais pas comment on a l'élément perturbateur, c'est-à-dire l'éducation de l'éducation, l'éducation de l'éducation de l'éducation. Le croyant est souvent éprouvé. J'ai perdu dans la couille des enchères, ou hayek, tout notre maigre capital. J'avais mis l'argent dans un mouchoir. J'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre. croyant le glisser dans ma sacouche. Ma mère avait relevé la tête. Il ne disait rien. Mon père, de sa voix calme, continuait. Pourquoi se lamenter ? Ne devant louer Dieu en toutes circonstances. Enfin, ma mère sortit de son silence. Qu'allons-nous faire ? Je vais travailler. Combien as-tu perdu ? Tout mon fond du roulement. Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier, qui n'a rien touché cette semaine. Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. Je pensais régler toutes ses dettes et acheter du coton. Les marchands ne pourraient-ils pas te faire crédit ? Tu es connu honorablement. Jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mon dié du coton, à l'un de ses voleurs. Je ne veux pas non plus du misérable salaire d'un ouvrier. Je suis un montagnard et un paysan. La saison de la moisson commence à peine. En embouche des moissonneurs, j'irai travailler aux environs de fesses. Tu oserais m'abandonner avec un enfant malade ? Préférais-tu mourir de faim ? Aimerais-tu devenir un objet de pétit pour tes amis et tes voisines ? Je serai à deux jours de marche de la ville. Sidi Mohamed ira mieux demain. Fais-lui une soupe à la menthe sauvage. Couvre-le bien afin qu'il transpire abondamment. Aujourd'hui, il a moins de fièvre que la nuit dernière. C'est un châtiment de Dieu qui nous accable. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Pourquoi ne les vendrais-tu pas ? Je compte les vendre. Je laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. D'accord, après la lecture, le texte qui est déjà traduit en arabe, nous avons les réponses et les questions. La première question, c'est qu'il y a un tableau de 14 ans. Je vais vous donner une question à baisser des questions. C'est-à-dire qu'il y a l'ouvrage, c'est l'auteur, c'est le genre, c'est le genre, c'est la date de publication. L'ouvrage, c'est la boîte à merveille. L'auteur, c'est Ahmed Sfrewi. Le genre, c'est un roman autobiographique. D'accord, date de publication, c'est 1954. D'après votre lecture de l'œuvre, dites que chacune de ses propositions est correcte, est vraie ou fausse. D'après votre lecture de l'ouvrage, 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 c'est vrai ou non ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un texte. En général. A. Le père du narrateur revient content le soir à la maison. Abdiel Sidi, Mohamed, j'ai fait le soir. Nous connaissons qu'on est dans le chapitre 9. C'est-à-dire l'élément perturbateur, le chadad le mouzij. Donc, dans le chapitre camel, l'abbe, l'amour, c'est un faché, ou l'amour, même si c'est la mère. D'accord ? B. Le père et la mère du narrateur ne mangent pas pendant le dîner. L'abbe et l'am, ne mangent pas pendant le dîner. Oui, correct. Parce qu'on a pris le passage directement, il y a eu l'am, et il dit qu'il n'a pas dîner. Il était le plus triste dîner. Il était un faché, il était un faché, et il n'a pas besoin d'être. C. C. Le sainte-à-dire qu'il n'a pas besoin d'économie. C. Le sainte-à-dire qu'il n'a pas besoin d'économie. C. 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 Oui, c'est correct. Question 3. Calculisez le début de l'an, le texte, le début de l'an. C. Qui est arrivé au père de l'anarateur ? Comment est-ce que le père de l'anarateur a perdu tout son capital ? C'est pour lui qu'il a perdu le capital. Comment est-ce que cela lui est arrivé ? L'arrivée à l'anarrivée pour que tu trouves exactement comment cela lui est arrivé, c'est qu'il y a l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée. Tu vas marcher et tu vas dire que j'avais mis l'argent entre guillemets, pour que tu te dis qu'il y a l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée. J'avais mis l'argent dans un mouchoir, j'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre, ou à l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée, croyant le glisser dans ma sacouche. Ou qui s'abrièrent à l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée. 4. Lisez les lignes 10 et 15, et la règle est la situation financière de l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée. 5. Quelle est la solution proposée par l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée à l'anarrivée ? Il lui a demandé d'emprunter de l'argent. Il a dit qu'il a pris de l'argent de la tèche. Donc, il a accepté cette proposition ? Justifiez votre réponse. Non, il n'a pas accepté cette proposition. Je n'ai pas accepté cette proposition. Il a dit qu'il n'y a pas accepté cette proposition. Il 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 n'y a pas accepté cette proposition. Sixième question. Quelle décision a-t-il pris pour résoudre ces problèmes ? Ou sans problèmes en général ? C'est le domaine qui est fait pour travailler sur les environs. Il a travaillé comme des gens en travail. Septième question. La mère du narrateur n'est pas d'accord avec son mari sur ce qu'il projette de faire. L'homme, je n'ai pas accepté ce qu'il s'agit d'un fils. relevé du texte deux arguments employés par le père pour la convaincre est-ce que tu vas m'abandonner avec un enfant malade ? je vais dire que je vais répondre préférais-tu mourir de faim ? aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines ? je vais dire que tu vas m'ahat du chaffa des amis et tes amis ou des gens alors dans ce qui concerne la troisième question qui est en train de suivant il y a des personnages de l'Islam et des enseignants devons les trois personnages de l'Islam c'est-à-dire les personnages qui ont des moral qui ont des informations qui ont des l'insignants pour la personne qui ont des personnages de l'Islam et qui ont des deux personnages et qui ont des personnages de l'Islam et qui ont des personnages de l'Islam et j'ai dit l'élande, c'est le texte. Donc, pour l'âne de la Zoubida, il y a une phrase qui est « ce sensé maudit brasli qui est un malheur dans notre maison. » Ce sont les brasli les malheurs, ce sont les les malheurs, qui ont appris le malheur, le malheur, dans leur domaine. C'est-à-dire qu'on peut dire, le caractère de cette maison est super-souciéuse. Pourquoi ? Parce que c'est-à-dire que les brasliens qui ont appris le malheur dans la maison. D'accord ? Dans la 3e de l'Abb. On a déjà dit qu'un croyant en Dieu, il est un croyant en Dieu, il est un croyant en Dieu. Je veux dire que c'est un texte qui correspond à ce que croyant en Dieu. On va commencer par le texte, avec le texte qui dit « le croyant est souvent éprouvé. » Le moumine, comme on dit, il est un croyant en Dieu. Il est un croyant en Dieu. Deuxième des choses, pourquoi se lamenter ? Pourquoi nous devons louer Dieu dans toutes circonstances ? En toutes circonstances. Il est un croyant en Dieu. 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 et je suis d'accord ou non je ne suis pas d'accord ce qui compte ce qui est très intéressant c'est la justification c'est bien qu'il s'agit de l'opinion la justification c'est que je suis d'accord ou non je ne suis pas d'accord ou bien sûr je ne suis pas d'accord sinon je suis d'accord avec la superstition je suis d'accord non je ne suis pas avec la mère parce que les croyances d'Allah ce sont des croyances supersucieuses ou bien on doit affronter ou la résoudre les problèmes avec une manière rationnelle pour les choses qui sont supersucieuses d'accord la dixième question pensez-vous que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme c'est qu'il faut que le père ait le droit d'être qu'il s'agit d'un homme juste s'il y a brièvement brièvement pardon votre réponse galk alli la l'ijaba dielk hana ba koula wahedad do l'haqi goulib graagher wana personnellement khas nan gouloubi anna oui il a raison de discuter ça chit un couple khassoye discuter tout koulché on doit clarifier les choses d'accord et danna ben nisbal les réponses en détail kif marxsoumikounou gada tlqahoum juste après dslide ben nisbal sujé dialla production écrit hana dans un reportage télévisé sur la solidarité wahed reportage ala tadamon un citoyen dit wahed mouatengel genède jamais les pauvres amarni makana almasakine vous rédigez un récit argumanté gada dwi ala wahed l'mawdoa li l'hujaj dialla dans lequel veut dite si vous êtes d'accord wachinta ma'ah ou la machim a had le citoyen bien évidemment le point de vue dialla krasikoun mo'allal bliz argumans gada tlqahouni au mam tani xatalikoum les argumans ayon manwura les réponses dialla la s'ila li tarqna l'mugbila gada tlqahouni hattalikoum les argumans pertinents ni qadron douubihum ou l'anbarhounou bihum alahed le sujit dialla solidarité qui n'est en la s'ila la